et salut tout le monde c'est Atlantas et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur l'instance tour de garderon donc en gros je vais vous expliquer la strat à partir d'une vidéo que j'ai filmé donc tout simplement parce que je ne peux pas vous expliquer comme j'ai l'habitude de le faire avec catalamise et runadium je peux pas vous expliquer la strat à la fin de l'instance tout simplement parce qu'à la fin de l'instance je ne peux pas retourner dans la zone où je suis actuellement là dans la vidéo et aller dans la salle du boss parce que la salle du boss c'est une autre salle par rapport à à la salle la salle la quoi enfin je sais pas si vous avez compris enfin bref donc c'est pour ça que je vous explique en gros à partir d'une vidéo donc c'est une instance à 6 qui consiste en gros à défendre quatre piliers et sur chaque pilier a changé de face trois fois donc là vous voyez on va au premier pylône on active la première phase et il ya des mobs qui pop donc à partir du portail et qui vont essayer de détruire l'espèce de de triplano là que vous voyez juste derrière moi donc ils vont essayer de la détruire et il faut absolument la défendre donc pour ça vous avez plusieurs moyens vous avez des canons des les clercs peuvent il est la tour il me semble si je dis pas quand il fait en fait je sais même pas attendez que je suis rôdeur mais il me semble qu'ils peuvent la vie et qui peuvent la buff et tout ça donc vous en rôdeur en fait le plus important c'est enfin ça dépend généralement en fait vous êtes chargés de devoir aller chercher les objets mais des fois enfin non normalement en fait c'est là qui est censé aller chercher les les objets tout simplement parce que l'aide même s'il est loin on garde les boeufs dans cette instance et vu qu'on n'a pas vraiment besoin d'un soutien il parce que bon les mobs c'est des mots basiques quoi ça reste des mots basiques du coup on n'a pas besoin de soutien il donc voilà mais ça m'est j'arrivée en rôdeur de devoir aller chercher les objets mais là je vais pas vous l'expliquer étant donné que la vidéo que vous êtes en train de voir je dois défendre donc en rôdeur vous défendez donc avec votre full groupe et vous avez glé enfin vous essayez d'aveugler à chaque vague même si je vous dis au début enfin la première vague c'est des mobs c'est des mobs basiques donc voilà vous essayez d'aveugler vous faites des a ou e tout ça vous essayez de d'essayer de repack les mobs sur le tank pour pouvoir aveugler plus facilement en masse et voilà donc je disais en fait c'est une instance à 6 et où vous goûtez donc l'arme et le stuff d'anatium donc qui est un stuff plutôt pas mal il faut le dire en rôdeur si je dis pas de conneries l'arme elle est vraiment pas mal pour pvp donc vous mettez l'arme d'anatium en haut et en dessous vous mettez une petite arme pvp abyssale d'officier niveau 65 et franchement je pense que vous devez envoyer du lourd donc de toute façon vous verrez à la fin de cette vidéo mais j'ai eu de la chance j'ai en fait le seul enfin la seule tour de garde au run que je filme pour pouvoir faire un tuto à la fin je lutte l'arme mythique donc j'ai vraiment eu de la chance c'était un petit plus comme ça que vous pourrez voir en fin de vidéo donc là il n'y a rien de spécial comme vous voyez on fait que défendre essayez de toujours comment dire toujours bien aveuglé surtout bien aveuglé même si vous avez l'impression que les mobs ils font pas très mal aveuglé toujours on sait jamais de toute façon dans toutes les instances le rôdeur le c'est c'est con de dire ça mais le rôle le plus important sur le rôdeur c'est l'aveuglement dans n'importe quelle instance à shell que ça soit tour de garde katalamise runa jump bastion enfin moi je sais que j'ai déjà fait des instances avec des teams qui pouvait pas se passer d'un aveuglement donc je me souviens un coup j'avais j'étais rentré dans une team et puis il m'avait dit oh putain enfin ça fait trois heures qu'on cherche un aveuglement donc j'étais un peu en gros leur sauveur alors les gens avec qui je fais l'instance donc la légion soule et souleveurs donc sur sutran kotas modiens si vous avez un jour l'occasion de jouer avec eux vous verrez ils sont vraiment tip top comme personne donc là au moment où je suis en fait j'avais déjà enchaîné plusieurs instances avec eux donc des runa et des tours j'avais j'ai dû jouer deux trois heures avec eux franchement ça s'est très bien passé ils sont vraiment sympa donc si vous avez l'occasion de jouer avec eux bah n'hésitez pas ils sont très actuellement ils sont très sympa je leur fais un peu de la pub mais bon voilà donc là une fois que les trois faces sont passées donc vous changer de côté donc vous allez donc là on va dire que vous étiez au nord donc vous allez au sud après vous irez à l'est et après à l'ouest et pour le moment vous êtes au sud enfin vous étiez au nord maintenant vous allez au sud et pareil vous enchaînez les phases donc pour passer les phases en fait il suffit que votre aide enfin la personne qui doit aller chercher les objets loot des cristaux d'idane et active donc les phases avec le l'espèce de triple anneau qui a derrière moi de toute façon vous verrez quand les phases passe le l'anneau s'active en bleu et vous voyez le quel nombre de phases vous en êtes donc cet instant c'est très 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 simple le plus dur en fait c'est franchement le plus dur pour moi c'est si vous si ça peut arriver des fois vous tombez il faut remonter les flux de les espèces de jets d'air comme ça ça des fois ça beuille ça vous coupe les ailes et vous tombez dans la flotte et ça fait comme dans runa vous mourrez instantanément donc c'est assez chiant le plus chiant dans l'instant c'est de remonter donc là vous voyez on en est à une phase sur trois j'espère que vous entendez pas trop le ventilateur qui a derrière moi au pire je le couperai au montage avec avec audacity c'est juste que là on est dans pleine période de canicule et il fait juste trop 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 chaud ce ventilateur est devenu mon meilleur ami donc l'appareil au niveau des phases vous vous dps et vous aveuglée vous essayez de faire du it et vous essayez de faire du it and run pardon pour éviter de prendre trop de doga des dégâts niveau des focus vous vous en fichez un petit peu alors on met un c'est juste parce que c'est un miniboss et que c'est plus facile pour savoir où il est mais au niveau des focus vous tapez dans le tas vous faites des oe pas besoin de se prendre la tête au niveau des focus les mobs ne sont même pas élite donc ils tombent très très rapidement niveau des caps et au niveau du stuff franchement si vous même si vous êtes en stuff dysfonction ça passe je vous dis c'est l'instance le passé l'une des instances 65 les plus faciles c'est pas comme un cata un bruna ou un bastion c'est un peu la même instance que sanctuaire et qu'un soro donc enfin niveau difficulté je mettrai le sanctuaire le soro le sanctuaire temple run temple run tour de garde run cat à la maïs bastion et runa dans l'ordre de difficulté voilà donc là on est à la deuxième phase voilà la deuxième vague donc là pour éviter les blancs j'essaierai de mettre une vidéo enfin une vidéo une musique en fond parce qu'en fait il ya pas vraiment grand chose à expliquer dans cette phase faut juste défendre les le pilier donc là comme vous pouvez le voir en ce moment vous voyez à gauche il ya un canon donc c'est ça permettra à la fin de ce qu'à la fin en fait il ya énormément de mobs qui pop et une grosse grosse vague de bob qui pop dans des élites c'est pour ça qu'on utilise le canon pour parler des pop instantanément j'avais oublié de vous préciser mais c'est une instance timer donc je sais plus du tout le le temps qu'on a pour tomber le le fin pour tomber enfin pour passer les phases et pour pouvoir accéder au boss il me semble que c'est dix minutes je dis pas de bêtises dix minutes ou à 15 minutes je sais plus là j'avoue je sais plus mais voilà il faut savoir que c'est une instance time donc vous n'avez pas tout le temps pour comment dire pour faire l'instance en fait le timer commence à partir du moment où vous commencez la première phase donc au début vous allez apparaître en haut comme vous avez pu le voir au début de vidéo vous allez planer pour accéder aux plateformes et c'est à partir du moment où vous commencez à parler aux piliers que le chrono démarre donc là on tue l'espèce de mini boss donc il y en a deux dans l'instance en l'étude en fait la phase de défense n'est pas vraiment très 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 intéressante ni très compliqué en fait c'est juste le boss oui même le boss en fait n'est pas très compliqué mais il y a deux trois deux trois choses à savoir donc là comme vous pouvez le voir là l'espèce de geyser c'est par là enfin c'est grâce à ça que vous pouvez remonter sur les plateformes si vous tombez donc là vous avez fini le côté sud donc vous passez au côté est et par il vous enchaînez les fans sachant qu'à la troisième et quatrième phase il y a des fufus qui pop donc il même si vous mettez le détect fufu 2 il me semble que vous les voyez pas à la dernière fois je l'avais fait je les avais pas vu et en fait il pop directement sur le pilier du coup faut toujours qu'il y ait une personne bah généralement le clair en fait qui reste bien d'un côté du pilier comme ça il voit quand est ce que les fufus pop et l'annonce comme ça vous pouvez vous retourner et taper les fufus et une fois qu'il pop vous les aveugler et foule à eux ils font enfin ils font quand même assez mal au pilier du coup il faut pas traîner à les tuer donc la première phase de fini donc là où un an en fait non la première phase n'était pas fini en fait là c'est les autres donc vous voyez ils ont pop directement donc il faut essayer de reprendre la grosse heureux les aveugler pour éviter qu'ils fassent trop de dommages ou plier donc voilà là c'est la deuxième phase qui commence là vous voyez au niveau des focus c'est pas vraiment besoin de se faire chier à suivre les focus vous tapez le premier bob que vous avez en target vous tuer le plus rapidement possible de vous enchaîner sur sur un autre bon là bien sûr niveau des focus vous tapez les sous soins mais mais voilà comme où là vous voyez là je tape un sosso le et le sorcier notre groupe tape le deuxième sosso enfin il n'y a pas vraiment de n'a pas vraiment d'ordre là vous voyez il ya les fufus qui sont sur le pilier et en fait là en fait je me rends compte que je les vois si voilà donc là je les aveugle j'essaie de reprendre la grosse heureux pour éviter qu'ils qu'ils endommagent le pilier j'essaie de les tuer le plus rapidement possible et voilà sinon je vous dis à l'instant cela est vraiment très 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 simple oui tout à l'heure en fait je disais niveau des caps j'avais pas eu le temps de finir au niveau des caps même si vous êtes en dissension ça passe vous n'avez pas vraiment besoin d'être full 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 stuff pour faire cette instance donc là c'est le deuxième mini boss donc vous essayez de le tuer le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite switcher de deux plateformes le top avec cette instance en fait c'est enfin au niveau du temps que c'est vous prenez pas un temps plat vous prenez soin à la vertec soit un gladiateur pour faire full je suis désolé pour les temps plat mais clairement dans cette instance vous ne servez rien parce que vous n'avez pas d'aoe et niveau du temps que même un temps plat et un avertec peuvent tanker le boss final et les aoe dans cette instance comme vous avez pu voir il ya énormément de bob qui pop du coup full moulinette grâce aux aoe du glad c'est vraiment tip top je sens qu'en disant ça je vais me faire insulter par tous les temps plat du serveur pas du jeu même et j'ai l'impression qu'en fait plus le jeu évolue moins les temps plat ont d'importance ce que je veux dire par là c'est qu'en fait quand je fais bastion c'est un glad non c'est un evertech qui tank quand je fais runa la plupart de runa il ya deux gladiateurs donc c'est un glad qui tank les catalamise pareil c'est des gladiateurs qui tank j'ai l'impression qu'en fait les les temps plat sont vont vite être remplacés par par les glad et les avertec pour après c'est mon avis en mai après c'est sûr que par exemple si vous faites un catalamise pour la première fois avec votre légion c'est sûr qu'un temps plat ce sera beaucoup mieux qu'un gladiateur qui n'est pas trop stuff et qui ne connaît pas trop l'instance mais bon si après moi quand je fais les kata runa tout sa bastion c'est avec des teams qui sont habitués à la limite ont fait les yeux fermés maintenant du coup pas vraiment besoin d'un gros 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 temps tient et là là je sens que je vais me faire insulter en commentaire par tous les gladiateurs qui vont regarder cette vidéo tous les templars qui vont regarder cette vidéo et donc maintenant la plate forme est est finie donc vous faites la plate forme ouest la dernière plate forme donc donc là comme vous pouvez le voir le la vidéo enfin la vidéo oui la vidéo le contenu vidéo n'est pas très intéressant j'ai pas vraiment grand chose à vous expliquer à part de défendre d'aveugler et de taper c'est c'est pas comme un bastion je dois vous expliquer le chemin un catalamise où je dois vous expliquer le positionnement ou même un runa enfin là vous avez juste à à taper comme un gros bourrin et d'aveugler donc là en fait la première phase est finie mais il faut que vous alliez défendre la plate forme est parce que les mobs continuent de pop en fait donc il faut toujours vérifier si toutes enfin tous les pylônes pardon sont bien clean et ne se font pas attaquer c'est pour ça que notre comment que notre glad switch de plate forme en plate forme dans l'instance pour toujours vérifier si si les pylônes sont ok donc là c'est fini donc enfin la défense de ce pylône est fini donc vous pouvez retourner de l'autre côté pour continuer les phases donc le besoin d'être qu'à la première donc là il y avait les fufus le pylône c'est pour ça qu'il fallait quand même pas trop s'endormir il est toujours vérifié que le pylône et clean si l'un des pylônes tombe en fait enfin en fait ça m'est jamais arrivé donc je sais pas mais je pense que si l'un des quatre pylônes tombe le vous ne pouvez pas accéder au boss après j'avoue ne pas savoir parce que ça ne m'est jamais arrivé tout simplement donc la bourse switch et plate forme donc il n'y avait rien donc c'est bon en fait vous pouvez re re switcher en fait il faut toujours que vous alliez vérifier si c'est vraiment ok ou pas parce que s'il ya du monde il faut défendre donc là vous voyez c'est la phase où je vous disais qu'il y avait beaucoup de mobs et d'élite donc c'est là c'est à ce moment là que la personne qui a les boulets prend le canon pour pouvoir les dépop parce que je sais pas si vous voyez là le face je sais pas si vous avez vu le nombre des mobs qu'il y avait mais c'était et la plupart d'entre eux étaient élites donc là la plateforme est se faisait attaquer du coup bah on retourne la défendre pendant que la personne qui à la plateforme ouest s'occupe des mobs grâce au canon et une fois les quatre pylônes avec les trois phases finie vous avez le tp qui pop pour aller au boss donc à partir de ce moment là c'est bon vous avez fini le timer en fait vous pouvez prendre votre temps pour régen vous reparchotez et ensuite vous allez dans la salle du boss ok donc là c'est bon bon le groupe est prêt donc vous parlez au tp et là ça fait comme dans runa au début vous ne bougez pas il n'y a que le temps qui bouge donc oui c'est le boss là que je vous parlais je trouve qu'il est plutôt stylé enfin c'est le boss c'est de tous les boss qu'il existe dans le jeu je trouve que c'est le plus stylé donc là le tank à gros il va se prendre les premières les premières attaques donc vous vous bougez pas ensuite vous allez tout de suite en dessous de lui voilà vous pouvez claquer la forme de mots si vous voulez aller plus vite c'est ce que je fais à chaque fois tous les boss ensuite vous vous mettez vous écartez de lui donc comme dans runadium et vous le tapez claquant vos boeufs vos pare-chauds n'oubliez pas de refresh votre tir concentré moi je sais que je le fais jamais à chaque fois je vous dis de le faire et moi je ne fais jamais donc là les mines pop donc si vous avez les mines sur vous vous essayez vous attendez qu'elle vienne tout sur vous et vous vous déplacez elles vont rester sur place et elles vont péter donc là vous retournez vite sous boss ensuite vous réécartez et voilà le gros de l'instance c'est si elle est mine vous attendez qu'elle se pack bien sûr vous puis vous vous écartez vous attendez qu'elle pète et quand le boss se met à sauter vous allez en dessous lui et bien sûr vous restez enfin vous mettez vous vous mettez dos au boss clair en fait j'ai récupéré la gros donc j'ai des taunt donc c'est bon le glad la récupérer quand vous récupérez la gros en fait le le boss fait pas si mal que ça c'est juste qu'il vous envoie des rayons laser dans la gueule et qui peut vous mettre en prise d'éther donc ça c'est assez chiant et la prise d'éther vous ne pouvez pas la dissipez vous voyez ce cet instant c'est quand même très 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 simple pas besoin d'être tout ça pour l'affaire et à l'août un très bon stuff mythique donc le dame de chèmé à quand le boss va lui enfin lui quand le boss va être à 1 4 % de sa vie enfin 15% de sa vie pour l'âge du mal non 25% de sa vie qu'est ce que je raconte quand le boss va être à 25% de sa vie il va faire pop 2 dispositifs donc là comme vous pouvez le voir il faut vite les détruire là comme vous voyez tout le monde s'empêche donc là comme vous pouvez le voir tout le monde focus les dispositifs pour pouvoir les tomber très rapidement et voilà une fois que les dispositifs sont détruits vous pouvez retaper le boss et vous le finissez donc il reste plus que 25% donc ça va très vite toujours être bien à son dos donc là il y a un switch d'aggro donc le boss se déplace mais c'est pas grave donc là comme vous pouvez le voir en fait la personne en l'air là elle est en prise d'éther et elle ne peut se dissiper il faut que le clair le dispel en fait et c'est pour ça que si vous reprenez l'aggro dites le si vous êtes en prise de terre ça dure qu'un seconde et si le clair ne le voit pas et vous le dispel pas vous pouvez prendre très cher donc là comme vous pouvez le voir j'ai les bombes qui me collent au cul du coup j'essaye de me débarrasser en bougeant là il faut vite aller sous le boss voilà et ensuite euh bah en fait c'est fini donc vous looter le boss et comme vous allez comme vous allez pouvoir le voir je vais euh obtenir mon arme mythique donc l'arc d'Anetcham donc en fait les loot enfin le loot niveau du coffre ça marche comme dans runa en fait vous choper un coffre enfin vous choper un coffre oui et euh après c'est soit c'est une armure soit enfin soit une part d'équipement soit euh une arme soit mythique soit éternel et ensuite vous choisissez dans le coffre ce que vous voulez donc pour moi ce sera soit un arc soit une dague soit une épée bien évidemment je vais choisir l'arc mais voilà et donc voilà euh donc ce tuto est terminé donc l'instant c'est terminé euh donc j'espère qu'elle vous aura plu euh si c'est le cas n'hésitez pas de le dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelques explications euh bah pareil n'hésitez pas à les demander encore bah pareil dans un autre wait j'ai fait mal Abonnez vous horizontal Abonnez vous mail uro